Bonjour, c'est Quartin, j'espère que ça va bien. C'est décembre, si Noël, il neige, c'est féerique. Donc, on va aller voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre en général, côté carrière et côté amoureux. Je le dis, je le répète, mais je vais le dire pareil. Ça se peut que ça marche 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Si ça ne marche pas du tout, allez voir Signe ascendant, Signe lunaire, Vénus dans votre cœur du ciel. Et regardez aussi mes titres. Quoi? Oh! Je laisse les choucher, je vais faire ça quand l'étoile est là! Ouais. Hey! Est-ce que vous avez entendu? Ouais, pas ça, là. Mais est-ce que vous avez entendu les anges? Les anges qui chantent fin de fucking cycle. Le monde. Fin de cycle. Fin de gros cycle par rapport à votre bonheur. Fin de gros cycle. Gros cycle. Ouais. C'est l'euphorie du temps des fêtes. Je ne sais pas quoi tu es. C'est vraiment une fin chaotique. Cataclystique. Cataclyste. C'est vraiment ça. C'est vraiment un... C'est par rapport à votre bonheur. 10 de couple. Il y avait vraiment quelque chose qui bloquait votre bonheur. Puis 10 de couple, c'est un bonheur émotif. C'est les couples. Allô. Mais qui se répercutent aussi dans tout l'aspect amoureux et familial. Comme on peut voir s'il y a des enfants, puis c'est une famille. C'est comme s'il y avait un... Oh! C'est-tu un blocage à l'amour? Oh, peut-être. Il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Puis... Guérison! Guérison, souhait, exaucé. C'est vraiment quelque chose que vous vouliez vous débarrasser de. S'en va. C'est comme si... Le 8. Le 8 de Pentacle dans l'indice du passé. Vous avez vraiment travaillé sur quelque chose qui ne marchait pas pour vous. C'est comme si... Ça, c'est la carte, la source. Qu'est-ce qui est hors de notre contrôle? Fait que c'est comme si l'univers fait... Ah! Voilà, mon brave. Tu as bien travaillé. Voici ton étoile. Ah, c'est cute. Peut-être que c'est une diverse au budget de quoi aussi. C'est vraiment cute. La petite vague, là, c'est vraiment comme renaître. Renaître après avoir été comme dans une caverne dark et poche. Résultat potentiel? Roi de coupe. Roi de coupe, c'est quelqu'un... C'est une énergie. Énergie. Ça se pose aussi que ce soit un signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Soit que c'est vous, soit que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit que c'est les deux. Soit... J'ai l'impression que vous allez être capables, à partir de la guérison que vous avez faite, c'est vraiment d'avoir accès à votre coeur. Parce que le roi de coupe n'a pas peur de parler de son coeur. Il n'a pas peur d'aller voir vraiment c'est quoi ses sentiments, d'aller voir comment il se sent pour agir dans la vie. Puis c'est un roi, il est stable. Fait que si c'est quelqu'un que vous rencontrez comme ça, good for you. Si vous êtes rendu comme ça, what? Si vous êtes rendu comme ça, puis vous rencontrez quelqu'un comme ça, super bon match. Ouh! On va aller voir en carrière, hey, 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 cute, très cute. On va aller voir en carrière, qu'est-ce qui va se passer? Avec deux événements majeurs, le décembre. Tu veux sortir? Je t'ai vu? Il va y avoir un petit recul. Il faut que j'aille le plug, hein. C'est parce que l'écran devient tout noir. Non. Puis après genre deux minutes, ça arrive à enregistrer. Non. Oh! Il y a vraiment une période de stagnation. Puis là, c'est pas négatif. C'est un repos bien, c'est pas le repos du guerrier, mais c'est un repos bien mérité. Puis c'est vraiment un temps pour vous de prendre... Oh my God! Signature de papier. Signature de papier. Oh, c'est cute. Carte d'épée, là, c'est vraiment un recul que vous voulez prendre. C'est pas infligé. C'est vraiment de dire, comme, OK, prendre un petit break. Pour moi, des fois, des fois, on va pas être trop dramatique, mais des fois, c'est la carte du pré-burnout. Tu sais, du monde qui travaille trop, puis que là, il était comme, oh mon Dieu, j'aimerais rendre à Noël. J'aimerais rendre à Noël. J'aimerais rendre au congé de Noël. Puis là, Noël fait, il y a ce feeling-là un peu. Puis qu'est-ce que... En tout cas. Prenez le congé. Le petit pendu, c'est vraiment, non seulement de changer sa perspective, mais peut-être, 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 profiter de ce temps d'arrêt. Puis pour les personnes qui disent, ben non, Noël, juste avant Noël, c'est le temps le plus fou, c'est le temps le plus... Oui, mais il va y avoir vraiment un... Je sais qu'il y a des vacances, mais il y a vraiment un espace qui vous dit de vous reposer, pas juste le physique, mais le mental, puis d'aller vraiment voir. Il y a comme un changement de perspective à prendre. Et ou un changement de perspective qui va être fait d'une... Que vous ne le voulez pas. Il y a vraiment quelque chose que vous allez peut-être faire. Est-ce que ce sacrifice-là, est-ce que ma santé en sacrifice en vaut la peine? Puis si ce n'est pas la santé qui est en sacrifice, c'est vraiment de prendre ce temps-là. C'est comme deux histoires, mais bon. C'est vraiment de prendre ce temps-là pour vraiment se reposer, puis d'aller évaluer qu'est-ce qui compte pour nous. C'est quoi notre 10 de coupe? Tu sais, c'est tout relié. Je sais que je dis toujours que vous pouvez en prendre un des trois, que ce n'est pas toujours les trois qui résonnent, mais... Un des détails avec la tempérance. Je pense que vous allez être vraiment capable, par rapport à votre emploi, de faire... De peser le pour et le contre. Pendant que vous allez prendre un petit break, vous allez faire comme... OK. Un instant. Donc, c'est quoi qu'il y a dans cette coupe-là? C'est quoi qu'il y a dans celle-là? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je veux continuer à en boire? Si oui, good. Mais il y a comme quelque chose, il y a comme un recul à prendre. Il y a un break à prendre, puis il y a une évaluation à prendre par rapport à la job. Je ne sais pas de quoi. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais je vais essayer de ce que ce soit le plus général possible. Est-ce que le lire au fin? Ouh! Signature de contrat. Soit que c'est aussi être bien maître de... Peut-être que vous allez devenir un mentor pour quelqu'un. Peut-être que vous allez enseigner à quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un va vous enseigner quelque chose par rapport à... Bon, OK. C'est tous des chutulus, c'est tous des monstres, puis c'est tous Neptune, puis c'est tous fucking. C'est ça que je l'aime, c'était... Mais c'est vraiment le mentor et le pupille qui s'échangent de rôle. Parce que vous savez, quand on est enseignant... Je ne sais pas. Sinon, vous l'apprenez. Les enseignants souvent disent qu'ils apprennent beaucoup par leurs élèves. Il y a ça aussi. Fait que c'est peut-être que c'est ça. Peut-être que vous allez avoir un rôle à jouer par rapport à votre emploi qui va changer un peu. Puis vous faites comme, attends, je suis-tu prêt à faire ça? Est-ce que ça me tente de faire ça? Ça se peut aussi. Votre énergie à vous. Super cute. Reine de Pentacle. Reine de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui est super bien, solide. dans le 3D. C'est quelqu'un qui sait exactement où investir et quoi investir pour avoir un retour. On ne parle pas juste du financier. On parle du temps et on parle des émotions. On parle d'une dévotion, j'ai l'impression, pour vous. On parle d'un... Tu sais, vous mettez beaucoup de cœur peut-être à l'emploi, puis peut-être qu'il n'y a pas de retour, ou peut-être que ce n'est pas égal, ou peut-être que vous voulez plus. Mais vu que c'est ça votre vibe à vous, c'est que c'est comme si vous redevenez maître de votre domaine un peu. Puis c'est vraiment rattaché avec la situation en général. C'est qu'on dirait que qu'est-ce qu'il fallait guérir, qu'est-ce qu'il fallait... que le cycle qui changeait dans le général se répercute, évidemment, parce que, tu sais, on parle d'une vie, là. Il n'y a pas comme 20 000 vies en vous, là, dans cette réincarnation-ci. Puis je pense que vous êtes vraiment en train de rendre ça solide. Il y a vraiment quelque chose de solide par rapport à les fondations que vous êtes en train de faire. Allez-moi en amour. Qu'est-ce qui se passe? Événement marqué en amour. Pas bien une cingue de bâton. C'est quoi cette espèce de combat-là intérieur? Un combat intérieur. Les sorties, c'est pour le cancer. Tu sais, c'est d'abord, fin de cycle. Fin de cycle. C'est ça, l'étoile. L'étoile qui arrive, là, elle vient finir le cycle. Parce que c'est clair qu'on parle d'amour, là. Avec le disque de couple, là, c'est sûr que dans votre général, on parlait d'amour. D'amour. Les Français, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne comprends pas. Il ne faut pas que j'imite les Français. On me l'a assez dit, comment? Quoi? Ma chaîne. Donc, c'est quoi votre impact émotif? Hey, yo, on change des choses. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si vous allez fin de cycle, là. OK, on va dire fin de cycle. Vous savez, là, on dirait que c'est en amour. C'est super possible. C'est soit que vous laissez quelqu'un avec qui ça ne marchait plus, une relation qui ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. C'est clair, ça ne marchait plus. Clairement. Comme on peut voir si c'est très lourd. C'est lourd, c'est une conviction. C'est comme vous battez, vous battez intérieurement par rapport à vos convictions, puis en même temps, vous êtes comme... Tu sais que c'est lourd. C'est une relation qui ne marche pas. Peut-être aussi que c'est du célibat qui est lourd, puis là, au fait, comme... 22, here I come. Mais il y a vraiment une fin de cycle. C'est comme s'il y a un repos. Le repos du guerrier, de la job, va vraiment bien vous aider à finir le cycle amoureux de chenoute. Détail? Peut-être Lyon en rapport, le soleil. Oui, le soleil qui vient après la tempête. Le soleil, c'est vraiment... Cette fin de cycle-là va être marquée tout de suite par un renouveau de... Tu sais, là, c'est vraiment une joie de vivre, c'est vraiment... Le chariot. Vous allez... C'est vous qui êtes assis dans le chariot. C'est vous qui tenez les rênes. Puis vous choisissez un bord ou de l'autre, et vous y allez. Puis ça me dit aussi qu'il y a comme un choix de vivre ça bien, ou un choix de vivre ça mal. C'est par rapport à comment vous allez vivre cette fin de cycle-là. Est-ce qu'on finit ça genre comme... Wouhou! Bye! Next! Ou est-ce qu'on finit ça comme... Oh my God! Adieu! Je ne t'ouvrirai plus! Adieu! Il y a comme ça, il y a comme un feeling de... C'est à vous de faire le choix. Comment vous voulez bien... Est-ce que vous voulez bien finir? Ou est-ce que vous voulez finir ça un petit peu dramatique et lourd? Vous? Chevalier d'épée. Vous savez, les chevaliers, n'est plus que je ne les aime pas. Mais quand c'est nous, c'est super à la fin, ça veut dire que vous partez à la conquête de votre propre vérité. Vous partez vraiment... C'est comme si les prochaines personnes que vous allez rencontrer, le prochain amour, le prochain cycle qui va débuter en amour comme en général, c'est vraiment avec l'épée. Super en bonne communication. Très directe. C'est sûr que c'est le chevalier, fait qu'il y a comme peut-être une... Il n'y a pas vraiment une habileté. C'est quelque chose de nouveau pour vous, on va dire comme ça. Parce que c'est le chevalier qui est sur son cheval, fait qu'il part à la conquête de... Fait que pour vous, ça va être un petit peu nouveau, parce que vous n'êtes pas habitué. Je pense que vous étiez plus solide que ça avant. Vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression que quand c'est... Vous rencontrez quelqu'un, c'est comme pour la vie, puis ce n'était pas ça le dernier cycle. Fait que c'est vraiment de repartir à la conquête de... Là, on va finir avec le conseil de la sorcière de Noël, de Yule, de Anaka, du solstice, j'en ai l'habitude, une fête de fin d'année pour tout le monde. Regardez, ils sont belles. Ouais. Excusez-moi, The Witch. Je l'ai pour l'Halloween, puis là, je l'ai pour Noël. Donc, on va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière pour Noël. On a deux conseils. Oh! Bon, si vous voyez les cardinaux, la médecine du cardinal. Ouais, honorez la tempête que vous avez traversée. Regardez les... Regardez d'où vous venez, là, puis regardez où est-ce que vous êtes en ce moment. Je pense que les cardinaux... Il y en a-tu en France? Moi, là, dans les commentaires, s'il y en a, je ne mets pas sûr s'il y en a en France, sinon c'est un oiseau rouge, comme on peut voir ça, c'est super cute, super agressif, par exemple, mais c'est pas grave, c'est super beau. Ça fait très Noël. Fait que c'est vraiment d'aller voir par où on est passé, puis où est-ce qu'on est maintenant. Et vous avez la magie des chandelles. Donc, puis ceux qui sont comme, « Ah, la magie, ça ne marche pas! » Ouais. Tu sais, quand on fait un vœu, on regarde toute fête, là. C'est la magie des chandelles. Oh, là, donc. Puis, souvent, ça se réalise. Oh, elle l'a dit! Hey! J'espère que ça a marché pour vous. J'espère que vous avez raisonné. Sinon, comme je vous l'ai dit, allez voir vos autres signes. Je vais faire un autre tirage qui va être probablement avant, pendant le temps des fêtes, pour qu'est-ce qui arrive en 2022. Sinon, hey, joyeux Noël, bonne année, et on se revoit en 2022.